Dans le cadre de sa poursuite de prise de contact avec l'ensemble des partenaires, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Emmanuel Ouétraogo, a invité les organisations professionnelles des médias à un échange au regard du rôle prépondérant que ces acteurs jouent dans le département de la Communication, surtout dans le contexte actuel du pays. On a eu des échanges francs, des échanges directs, et sans langue de bois sur tous les sujets de préoccupation aujourd'hui concernant bien sûr les acteurs de l'information et de la communication avec ces organisations professionnelles des médias. Nous avons eu l'occasion de les remercier et saluer vraiment leur apport aujourd'hui parce que si le Burkina Faso est bien vu au plan international concernant bien sûr le professionnalisme de ces journalistes, ces communicateurs, c'est grâce également à leur travail. mais aussi les rassurer quant à la volonté de la transition de travailler, à consolider les acquis, mais aussi à faire bouger les lignes dans le bon sens pour l'épanouissement de l'ensemble des acteurs dans ce domaine-là. Mais aussi les inviter aujourd'hui à nous aider davantage, à faire plus, ils font déjà beaucoup, à faire plus aujourd'hui pour que véritablement ce secteur-là, qui est stratégique, soit également à la hauteur des enjeux du moment. Les organisations professionnelles des médias étaient présentes et c'était le lieu pour elles d'aborder avec le ministre les sujets les plus sensibles qui concernent les acteurs de l'information et de la communication, notamment ceux de l'accès à l'information et la question de la liberté d'expression. Il a salué effectivement la qualité du travail abattue, maintenant effectivement à donner un certain nombre de préoccupations aussi au niveau du gouvernement qui montrent que ce n'est pas faute de ne pas vouloir exclure les médias de l'accès à un certain nombre d'informations, mais tout cela participe d'une stratégie sur laquelle ils sont en train de travailler qui permettra qu'à un moment donné effectivement. C'était l'occasion aussi pour l'ensemble des organisations participantes de poser des questions aussi et de soumettre des préoccupations. Des préoccupations liées, vous savez, à l'actualité que nous avons aujourd'hui, notamment au discours des haines, aux appels aux maîtres et aussi effectivement au fait que l'accès à un certain nombre, comme on appelle, d'informations, notamment au niveau du conseil des ministres, ne soit plus effectivement autorisé au niveau du gouvernement. L'un sur l'autre, le ministre a essayé d'apporter des réponses et de rassurer que tout sera fait et tout sera mis en œuvre pour protéger les libertés, pour faire en sorte que la liberté de la presse et d'expression puisse continuer à s'exprimer de façon normale et que tous les contrevenants pourraient en tout cas subir les dures réalités de la loi. Les échanges ont été fructueux et ont pris fin avec la ferme décision de chaque partie de travail et a conduit le secteur du média vers une contribution plus efficace dans le développement du Burkina Faso.